Musique Zurich, février 1935 Chers clients, Il y a huit ans, lorsque j'ai publié la première édition de mon catalogue, j'y expliquais le principe fondamental de mon entreprise, ne vendre à ma clientèle que des produits de qualité vraiment supérieurs à des prix raisonnables. C'est aussi à ce principe que je dois le développement constant de mon entreprise. La réputation de numéro 1 du marché s'accompagne aussi de certaines obligations. Je suis un homme de métier et cela m'incite à ne proposer que des produits offrant la meilleure qualité, un maximum d'avantages et une qualité irréprochable. Emile Frey est né en 1898. Mécanicien diplômé, il devient indépendant en 1924, lorsqu'il ouvre son atelier de réparation de moto à Zurich. Le jeune homme de 26 ans est en phase avec son temps. La moto et l'automobile connaissent une première vague de succès en Suisse. En 1926, Emile Frey effectue son premier grand voyage. Il visite une exposition de moto à Londres et c'est au stand de la Swallow Sidecar Company qu'il fait la connaissance de Sir William Lyons. Emile Frey fait part au gentleman de son désir de représenter la marque de sidecar britannique en Suisse. « Switzerland, how marvellous ! » s'exclame Sir Lyons en souriant. Il n'en faudra pas plus pour qu'Emile Frey décroche ainsi sa première représentation générale. Mais notre homme ne savait pas encore que Lyons était propriétaire de la Swallow Sidecar Company qui allait bientôt adopter le nom de Jaguar. La réussite a toujours souri à Emile Frey. En 1948, il inaugure un garage ultra-moderne à Zurich-Alstetten. L'ouverture de l'autocentre Saffenville suivra en 1951. Et cinq ans plus tard, Emile Frey et sa s'implantent à Berne où il reprend l'exploitation du garage Valdeck. Chez Emile Frey, la consigne dans chaque nouveau garage est « Chez moi, le client a la certitude d'en avoir pour son argent. Mon stock est important. Il me permet de servir chacun consciencieusement et rapidement. Mon personnel très qualifié vous garantit de trouver la pièce exacte que vous cherchez, ce qui est très important. L'automobile reflet de l'ère du temps. Les années 50 coïncident avec un nouveau boom de l'automobile qui se prolongera jusqu'aux fameuses « Swinging Sixties ». En 1971, Emile Frey et sa s'implantent en Suisse romande et ouvrent plus de dix succursales. Le pharman suisse-alémanique devient ici un homme de métier. D'après Emile Frey, sa plus grande réussite fut de pouvoir compter sur son fils Walter pour prendre sa relève dans l'entreprise. En janvier 1969, Emile confie la direction du groupe Emile Frey à Walter qui poursuivra les affaires de son père dans le respect de la tradition, un homme de métier. Dirigé par Walter Frey, Emile Frey et sa poursuit son expansion dans toute la Suisse. Le sport automobile a toujours incité la famille Frey à élever son niveau de performance. Fondateur de l'entreprise, Emile était déjà un pilote de moto enthousiaste. Walter Frey a perpétué cette tradition du sport mécanique. Aujourd'hui, le groupe Emile Frey entretient à nouveau sa propre écurie de course avec des collaborateurs de l'entreprise, mais aussi un pilote chevronné, Lorenz Frey. L'objectif de l'écurie suisse consiste à établir un centre de compétence professionnelle consacré au sport automobile de compétition. Élément principal de l'opération, la Jaguar GT3 construite par Emile Frey. Et là aussi, ce sont les hommes de métier qui font la différence. Saffonville, le PDI, centre de préparation des véhicules. C'est ici que des véhicules du monde entier sont contrôlés, personnalisés et préparés pour le marché suisse par des hommes de métier. L'entrepôt central est tout proche. C'est ici que l'on trouve les pièces détachées de toutes les marques distribuées par Emile Frey et ça. En 2015, le groupe Emile Frey a formé plus de 800 apprentis. C'est ainsi qu'Emile Frey et ça restent fidèles au credo de son fondateur. Cette lettre publicitaire légendaire de 1935 contenait déjà le message adressé à la clientèle d'aujourd'hui. Elle se termine par les mots suivants. J'ai le plaisir de vous inviter à visiter ma grande exposition d'automobiles sans engagement de votre part. Et c'est avec plaisir que je mettrai à votre disposition toutes mes connaissances dans ce domaine. J'espère par un service prévenant et attentif gagner votre confiance et la conserver. Avec mes salutations distinguées. Émile Frey, mécanicien. C'est dans le même esprit que nous vous souhaitons la bienvenue chez Emile Frey et ça. Votre homme de métier depuis 1924. Sous-titrage Société Radio-Canada